Ah oui la team, bon j'espère ça va la team, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu en vrai Ok également la team, bon bien sûr il y a 0 délai, pas de cache map, ici on s'en bat les couilles On n'est pas comme ici qui met 1 minute 32 délai, ici ça va être Darius, Olaf, Garen 7 Je vais jouer que ses persos, si les 4 sont bannes et bah good luck Bon c'est vrai on avait dit gameplay éducatif, il va falloir que j'explique ce que je fais c'est vrai Tu vois imagine en face là t'as un mec il est en train de me streamhack Il va ping 30 fois par minute le spot exact où est le jungle Exactement, il va looping à la seconde près où est le jungler en face Je te jure qu'ils vont quand même mourir de gank Bon alors déjà, première leçon dans le matchup Darius Kamilachim Vous prenez l'âme de Doran seulement si vous êtes meilleur Mais je pense que quand vous êtes top laner et que vous jouez Darius Vous devez partir du principe que vous êtes meilleur que le mec en face Du coup il va falloir tester l'adversaire, vous prenez l'âme de Doran tout le temps Il n'y a pas d'excuse, vous êtes meilleur que le mec en face, vous prenez l'âme de Doran Et ça trade directement, tu vois ce que je veux dire ou pas Ce qu'on va faire dans le matchup c'est très très simple Ça va être de slow push les 3 premières waves Et il va falloir aussi analyser le comportement de la Camille Si Camille ne s'approche pas pour C, c'est à dire qu'elle start Z Si elle start Z, je vais start Q Comme ça quand elle va Z, je vais la Q en même temps Exactement comme ça, vous voyez ou pas ? Elle ne s'est pas approchée des creeps, je sais qu'elle start Z pour la site les CS Et du coup qu'est-ce que je fais ? Je trade son Z pour mon Q Voilà Et là du coup j'ai le push de la lane Là j'ai le contrôle Je vais pouvoir slow push tranquillement En essayant de ne pas trop louper des CS Mais dans des situations comme ça Dès qu'elle a son Z up, c'est genre 15 secondes je crois son Z level 1 Dès qu'elle retrouve son Z Tu woke up un peu, tu la forces à utiliser son Z sur toi Pourquoi ? Parce que si elle utilise son Z sur toi Elle n'aura pas son Z pour la site les CS Et Camille c'est un champion très faible quand même Quand elle joue dans des match-up comme ça pour farmer en early Donc c'est important d'abuser ça Donc on cheat slow push Le siren push Hop là, petite raid sous-tour bien sûr On a attendu que l'auto de la tour parte Comme ça l'aggro de la tour reset un peu Ah, on sait si il n'est pas pixel par contre c'est chiant Ok, là on est bien du coup On va pouvoir aller farmer tranquille Mettre une petite ward Donc là du coup elle va ward Et nous ce qu'on va faire On va prendre la ward Magnifique Et là du coup La wave elle est neutre Du coup on va se permettre d'avancer sur elle Là selon moi elle ne peut plus lane en fait Malheureusement pour elle Là mon objectif c'est surtout de ne pas la trade dans ses CS Parce que si je la trade dans ses CS Ses creeps, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont me focus moi Et si mes creeps ils me focus moi Ils ne vont pas focus mes creeps Donc du coup ça push Et moi j'ai pas envie que ça push pour elle J'ai envie que les creeps ennemis Ils continuent de push vers moi Comme ça elle va vous payer des CS Et là elle vient d'utiliser son Z Du coup je peux m'avancer Je vais essayer de lui faire perdre l'expé du canon J'ai pas l'impression que je pourrais par contre c'est chiant Mais au moins elle a pas eu les gold Du coup là le jungler qu'est-ce qu'il fait ? Il va l'aider pour push pour push en vrai En vrai c'est fine Bon temps je peux terminer ça Meur s'il te plaît Oh j'avais pas le triomphe qui a proc dommage J'aurais peut-être dû mettre la dernière auto avec le Z Mais je pensais qu'elle allait mourir Donc là on va faire la même chose Ça push vers moi On est exactement dans la même situation qu'avant Ça a rien changé Pour elle Elle peut juste pas s'avancer toujours On voit Nocturne en plus Magnifique l'avoir du talon Bon par contre là on est 6 minutes de passé Les plates Les plates elles peuvent être prises maintenant Donc je vais mettre à push Si elle tombe en range de auto-attaque plus Z Elle est morte Elle peut juste pas être en range de auto-attaque Elle peut être n'importe où la Camilla Je sais pas trop ce qu'elle fait Alors si j'étais Camilla j'irai bot Donc je vais mettre à push tout de suite Mais bon j'ai une très grosse vue Je vais pouvoir prendre des plaques Bien entendu on l'ignore hein Si elle m'attaque C'est juste d'essai ce qu'elle peut pas prendre On faisait plus on lui met 40 CS Juste avec du wave management de base Bon évidemment les géants ACT2 Ils sont full bouteillés Quand ils voient pas quelqu'un sur range Ils pensent qu'ils ont back Du coup elle s'est mis à push Maintenant je peux la freeze Elle est morte Magnifique Bon ben évidemment je les trade comme ça Elle aurait pu me tuer en 1v1 Mais je les trade comme ça Parce qu'il y avait mon talon juste à côté Vu qu'ils ont beaucoup de CC assez chiant Je vais juste faire Styrac Peut-être Styrac Mercure en vrai Parce que j'ai pas assez de ténacité dans ce stuff Une bonne Camille d'offrir quoi déjà je pense En fait une bonne Camille elle doit pouvoir win leur league contre Darus De base Elle a les outils pour Pour moi il n'y a aucun monde où tu fais Où tu fais strikebreaker sur Darus Je suis juste pas fan Bah alors à force à toi il faut en vrai maintenant C'est que auto reset t'es morte hein Ah bah y'a frère J'ai pas besoin de prendre la plate maintenant Je vais pouvoir la tuer une dernière fois en prenant cette plate Du coup là on lui met quoi un petit peu plus de 50 CS Tranquille Evidemment comme j'ai dit les gens à c'était low Ils vont se dire putain ma tour elle a 172 HP Mais ouais jamais il peut la prendre devant moi Du coup ce qu'elle va faire Si j'arrive bien après l'alignée Elle va me hookshot sous tour Sauf que j'aurai le prole démolish Et vu qu'elle aura plus d'escape après elle va mourir C'est comme ça que je visualise les 30 prochaines secondes A part si elle meurt là au grubs Oh je l'ai cancel du coup Nice Bon je lâche pas pour ça bien sûr Magnifique Oh là la Camille s'il aurait voulu Oula c'est peut-être tricky Magnifique il meurt C'était assez tricky mais Bon on est sous contrôle en vrai Ca c'est quand même fine La top lane est un broken roll d'ailleurs AC était low J'avais pas l'ulti sénat je mourais en vrai Et Wanniski si ça m'avait pas délai frérot Une minute trente de délai frérot T'as cru t'étais fake ou quoi ? Ca y est C'est des emmerauds là frérot Avec tout le respect que j'ai pour les emmerauds bien sûr Tous les viewer emmerauds Force à vous Non mais en vrai ça me fait un peu de la peine parce que Ces tirs là t'as des emmerauds ils étaient banal Genre là tu vois banal comme ça Ils voulaient faire leur petite sur le cul du jour Elle est morte Elle voulait faire leur petite sur le cul du jour Et ils voient toute la CNFR La CNFR high elo Des pro players tout ce que tu veux frère Ils sont là On est tous en train de tag en emmerauds C'est une folie frère Non des pauvres Ils ont rien demandé Non Non mais en vrai je sais pas quel elo je vais drop On va voir J'ai push bot C'est 700 gold une T2 bien sûr Quand vous êtes top laner essayez de maximiser toujours les déplacements sur la carte Au lieu de bouger inutilement Genre là tu vois il y a aucun play à faire ici normalement au mid Donc ce que je vais c'est que je vais au bot une wave de préparer si je prends cette T2 c'est 700 gold Sans compter le wave Donc c'est 1000 gold quoi T2 plus de wave Quand vous voyez qu'il y a plus rien à faire sur une wave Regardez toujours la minima pour regarder les waves Regardez les tours à prendre Et voilà Je viens de choper 1000 gold sur Sur ce petit déplacement au bot là Je gosse pour ça C'est fine Je suis étonné qu'ils effevent pas par contre Ils ont un bon mental en fait Ok là la team On est tellement avancé dans la game J'ai 3 items de 7 minutes Il y a pas de T1 partout Il y a pas de T2 partout Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Qu'est-ce qu'on fait ? On vole les camps du jungle Très très important Il y a un redwiff ici tu le target tout de suite Il y a rien à faire sur la map C'est super dur de prendre des T3 si tôt dans la game Donc prenez les camps Au moins un camp avant de retourner en lane Et c'est super important dans des moments comme ça Il faut toujours maximiser les ressources Pensez toujours wave Parce que partie du principe qu'en face S'ils jouent bien Ca va être très dur de les tuer Bon là bien sûr Là je peux un V5 quand même si je veux Là en vrai mon rêve Mon rêve qui me dash dessus comme ça je peux penta Je pense vraiment qu'il y a aucun monde où il me tue Ah ouais ? Oulah elle avait barrière Ca c'est pas de chance ça Ah elle a niqué mon combo du coup Parce que j'avais pris en compte sa barrière Mais j'étais sûr que mon ulti allait la tuer quand même Parce que si mon ulti exécute l'AMF Là Vex est mort juste après Je proc double triomphe J'ai roll reset sur nocturne Z ulti je pense qu'il meurt Oh oui magnifique J'ai quand même eu le reset Ouais ils ont FF Ok 10 pompes cette game J'ai pas de chance Ils ont du naissance Et ils ont fait touche T'es pas un truc J'ai pas de chance J'ai pas un peu les affaires